Salut tout le monde, c'est Jérémy de la chaîne Chinadict. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente ce ruban LED de la marque Minga. C'est un ruban LED qui est prévu pour être branché directement sur une télé. Il fait 2 mètres. C'est aussi un ruban qui détecte la musique ou les sons ambiants et qui du coup synchronise la lumière avec. Je vous avais déjà présenté le modèle 5 mètres qui est à peu près la même chose sauf que celui-ci est fourni avec une prise USB et non pas une prise qui est branchée sur secteur. On va voir ensemble tout de suite à quoi ça sert et ce que ça donne une fois derrière la télé. Dans la boîte, on a le ruban LED, un mode d'emploi, des petites attaches supplémentaires, des compresses d'alcool et une carte expliquant comment attacher le ruban. Au niveau des caractéristiques, on est sur des LED 50-50 RGB. On a une tension d'entrée de 5 volts pour une longueur de 2 mètres. Il fonctionne de moins 25 à 60 degrés et il a une durée vie de moyenne de 50 000 heures. Il fonctionne en Bluetooth grâce à l'application Govi Home. On peut aussi utiliser le petit contrôleur qui est collé au ruban pour changer les couleurs, les modes de fonctionnement, etc. Maintenant, on va l'installer derrière ma télé. Pour l'installation du câble, je vous conseille de commencer là où se trouve le port USB de votre télé pour éviter que le câble ne dépasse. Pour cela, il suffit de décoller la bande et d'essayer de faire le tour de la télé. J'ai une télé de 32 pouces, ce qui me permet de faire vraiment tout le tour. Bien sûr, si vous avez une télé plus grande, il faudra adapter à ne faire qu'une seule face ou la mettre un petit peu au milieu. Après, c'est à vous de voir ce qui vous semble mieux. N'hésitez pas à tester avant de commencer à coller. On va ensuite essayer de faire des angles le plus droit possible. Si le câble est trop long, une fois que vous arrivez de l'autre côté de la télé, n'hésitez pas à le couper proprement en suivant les marques qui sont sur le ruban. Et on va ensuite utiliser ces petites attaches supplémentaires pour renforcer tous les angles qu'il y a. Il suffit maintenant de connecter le câble sur le port USB de la télé. Il faut savoir que selon la télé, le câble USB peut ne pas fonctionner quand la télé est éteinte. Donc si vous voulez utiliser le ruban même si la télé est éteinte et que ça ne permet pas, vous pouvez très bien mettre une powerbank derrière la télé ou brancher le port USB sur un autre équipement comme un décodeur télé. Pour l'intégration à l'application, je vous laisse regarder l'autre vidéo que j'avais déjà faite sur le ruban de 5 mètres étant donné que c'est le même fonctionnement. Je vais juste vous montrer quelques images avec différentes couleurs et le mode musique. Alors comme on vient de le voir, ce ruban est assez sympa. Ça donne vraiment un effet agréable derrière la télé. Vous pouvez aussi très bien le mettre derrière un bureau le long d'un meuble télé. Il y a plusieurs idées que vous pouvez faire comme ça. L'intérêt aussi, c'est qu'il se branche directement sur un port USB ce qui va vous permettre d'éviter d'avoir une prise utilisée juste pour votre ruban. Il va aussi démarrer avec la télé selon le fonctionnement de votre télé si le port USB n'est pas alimenté quand elle est éteinte. Et vous pouvez très bien le brancher avec une powerbank par exemple sur un miroir ou quelque chose comme ça et simplement l'utiliser au besoin. Donc vous pouvez le trouver sur Amazon. Il y a aussi souvent des codes promo sur l'application Govium. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour avant de passer commande si vous voulez essayer de le payer un peu moins cher. Et il y a aussi une autre version qui est compatible avec Alexa ou Google Home. Donc selon votre usage, ça peut être aussi intéressant de regarder ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501